Les amis, j'espère que vous allez bien. En Belgique, c'est de nouveau au reconfinement, j'en ai profité pour faire du rangement, et aujourd'hui je vais vous parler de Rubik's Cube. C'est une passion qui a duré à peu près deux ans dans ma vie, mais j'ai acheté beaucoup de Rubik's Cube par le biais d'Aliexpress par exemple, et aujourd'hui je me suis dit que ça serait pas mal de vous les montrer. En plus de ça, la plupart d'entre vous êtes peut-être arrivés sur ma chaîne grâce à cette vidéo qui est d'ailleurs la plus vue de ma chaîne YouTube, mais on va pas y réagir aujourd'hui, on l'a déjà fait dans une ancienne vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous présenter toute ma collection de Rubik's Cube, et après on ira voir si je suis encore capable de le réaliser en un temps record. Premier Rubik's Cube que j'ai d'ailleurs présenté sur ma chaîne YouTube, le Rubik's Cube Panda. La mécanique c'est un 2x2, quand c'est mélangé ça donne ceci, et il tourne extrêmement bien, franchement j'étais très étonnée, et c'est cool, juste un petit panda comme ça, on va le mettre sur le côté. Ensuite on passe au game des 3x3, alors évidemment, tout le monde l'a, j'ai l'officiel de chez Rubik's Cube, je ne recommande à personne d'acheter celui-là, enfin c'est la plupart du temps ce que les gens ont au début, mais il ne tourne pas très bien, le mien il a carrément cassé, j'ai dû le recoller. Ensuite en deuxième 3x3 j'ai eu celui-ci, commandé également chez AliExpress, qui est dans des couleurs un peu plus vives, il tournait déjà beaucoup mieux par rapport à mes anciens. C'était pas encore le top, mais ça passait, on pouvait faire des trucs pas mal. Ensuite mon troisième, celui-ci, c'était un Moyu si je me souviens bien, avec des tons très pâles comme ça, qui donnaient vraiment bien je trouve, juste il tournait extrêmement bien aussi. Et ensuite mon dernier en date, le Gant, que j'étais extrêmement contente d'avoir, avec un fond blanc et des stickers, c'était juste le feu en fait sur Rubik's Cube. Ensuite que serait une collection sans un Pyramix, qui est un des Rubik's Cube les plus simples à faire en fait, il est super intuitif, il est sans bordure, vraiment très cool, ton pâle aussi, j'ai adoré les Rubik's de cette couleur-là, vraiment super cool, il tourne extrêmement bien. Ensuite une autre gamme que j'ai adoré, les Megamix. Alors le premier c'était celui-ci, qui était évidemment sans bordure. Celui-là je dois vous avouer qu'il tournait pas extrêmement bien, je crois qu'il était un peu trop serré. Malheureusement je ne sais plus le faire le Megamix, j'ai perdu totalement la main, c'était déjà très compliqué, en témoigne le fond qui n'est pas terminé. Et ensuite on a le Galaxy, que tout le monde avait je crois. Il existait plusieurs modèles, plusieurs versions, on peut les voir d'ailleurs ici derrière. Focus. Et moi j'avais cette version-ci, qui était avec les bords incurvés pour pouvoir accrocher beaucoup mieux. Il était vraiment très très beau et il tourne extrêmement bien, cette marque c'était juste le feu en fait. Ensuite deux 4x4 que je ne sais plus réaliser. Le premier qui était celui-ci, qui est l'officiel de chez Rubik's Cube, qui ne tourne extrêmement pas bien. Et ici un autre qui venait aussi de chez Aliexpress, un blanc avec des stickers fluo qui tournait très bien, ce que le focus se fait ouais. Ensuite on a encore deux 2x2. Ici un V Cube, que beaucoup ont eu sûrement. Et ici un 2x2 de chez Rubik's, qui était le Rubik's World, et qui est juste une map monde en fait. Ensuite on arrive dans les Rubik's Cube un peu plus spéciaux. Ici on a un Mirror, qui est en réalité seulement un 3x3, mais avec des dimensions différentes et de la même couleur. Mais il est vraiment facile à faire quand on sait faire un 3x3. C'est ça qui est plutôt impressionnant, parce que quand il est mélangé ça ressemble à ça. Ici un Rubik's Cube encore une fois un peu spécial, couleur fluo et fond noir. Il se tournait comme ceci. Et il est extrêmement dur à faire, j'ai jamais réussi à le faire, c'est pour ça qu'il est complètement mélangé. Je dois avouer que j'ai acheté beaucoup de Rubik's Cube sans regarder comment les faire. Ensuite encore plus spécial, celui-ci, qui est juste impossible à réaliser, que je n'ai jamais réussi à faire, dont je ne me souviens même plus du nom. Mais sinon très beau Rubik's Cube, qui tourne extrêmement bien, même si je ne sais pas du tout le réaliser. Attendez, je vais voir sur la boîte. C'était celui-là, le square, qui devait normalement ressembler à ça. Et ensuite le petit dernier, tout simplement le PRMX mode engrenage, qui était vraiment cool à regarder. Mais je crois que je vais le carrément casser en essayant de le réaliser. Je dois avouer qu'il ne tournait pas très bien, j'ai peut-être un peu forcé. Donc il est complètement pété en fait. Évidemment j'avais le Time Machine pour pouvoir enregistrer mes records, qui ressemblaient à ceci. Et qu'on va utiliser tout de suite pour savoir où j'en suis en fait. On va changer de setup et c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les 3x3. Je vous disais donc qu'ici on avait un bouton power et un bouton tout simplement reset. Et donc grâce à ces boutons, on va mettre nos mains juste là et ça va fonctionner. Donc on va commencer doucement avec un petit 3x3. Yes ! On commence avec un 5263, qui est franchement pas ouf. On est en dessous de la barre des 1mm, donc c'est déjà pas mal. Ok, on est descendu de 10 secondes. On est arrivé à 47.13 secondes tout simplement. On va tout de suite essayer avec le V3. Ok, on est à 23.60 secondes. Donc maintenant on va enchaîner avec le Pyramix. Ok, on est à 17.98. Le petit panda qui est en fait rien de plus qu'un 2x2. Donc c'est parti. Et voilà, le panda qui est complètement rétabli. Finalement, j'ai pas perdu tant que ça. Juste un tout petit peu. Et allez, on change le setup pour le débrief. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Petite vidéo improvisée comme ça. Pour ceux et celles qui n'auraient toujours pas vu ma vidéo sur comment réaliser le Rubik's 3x3, ma vidéo s'affiche juste ici ou juste là, je ne saurais jamais. Petite info, il n'y aura pas de vidéo en décembre. Je fais un break pendant les fêtes. N'oubliez pas, restez chez vous. Et surtout, vivez, découvrez, partagez. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501